Pour comprendre la révolution que représente la blockchain, j'aime bien remonter loin dans le temps et essayer de comprendre les différentes étapes de l'histoire de la monnaie. Elle a trois fonctions. C'est un intermédiaire d'échange, c'est une unité de compte, mais aussi une réserve de valeur. Et à l'origine de l'histoire de l'humanité, les échanges de biens se faisaient sur la base du troc, avec des unités de compte. Une chèvre contre 5 poulets ou contre 50 bananes. Et cependant, aucun de ces biens ne pouvait servir de réserve de valeur. Alors sont apparus ce qu'on appelle des paléomonnaies. Par exemple, des coquillages nacrés, infalsifiables, et donc qui étaient rares dans les contrées montagneuses, pour justement servir non seulement d'intermédiaire d'échange et d'unité de compte, mais aussi de réserve de valeur. Et la garantie de valeur de la monnaie a ensuite été apportée par la rareté de son support. Des pièces d'or ou d'électrons dans l'antiquité, et également par le fait qu'elle était estampillée ou frappée par un garant. Et ensuite, au fil des siècles, nous sommes passés de ces monnaies qui avaient une valeur intrinsèque, convertible en or, à des monnaies dites « fiduciares », c'est-à-dire sans valeur intrinsèque, mais basées sur la confiance en un état et sa banque centrale. Et c'est le cas de nos unités monétaires actuelles, l'euro, le dollar, qui ont perdu toute convertibilité en or, mais qui sont garanties par la confiance dans nos états. Et de surcroît, la monnaie physique, les billets et les pièces de monnaie physiques, palpables, laissent de plus en plus la place à une monnaie scripturale, c'est-à-dire littéralement écrite sur des registres. Et enfin, la troisième étape de cette évolution, les échanges se font désormais sous forme électronique, digitale, avec des cartes bancaires et des paiements en ligne, et où l'organisme de contrôle n'intervient pas directement. Et enfin, nous y arrivons, la blockchain est en train de permettre d'ouvrir un nouveau chapitre révolutionnaire dans cette histoire de la monnaie, avec justement l'émergence des crypto-monnaies. Ces crypto-monnaies, c'est une forme de monnaie numérique totalement différente. Pourtant, la technologie de la blockchain permet de préserver l'essence de la monnaie. C'est un jeton abstrait, qui est en soi immuable, infallible, éternel, qui conserve sa valeur et qui représente l'échange de valeur, qui ne peut être saisie ou gelée, qui peut être transmise partout dans le monde, peut être vérifiée indépendamment par quiconque leur soit, mais elle n'est contrôlée par personne. Sous-titrage ST' 501